bonjour les frères et sœurs bienvenue sur Nyon Soubon je suis très heureux de vous voir je ne me portais pas bien aujourd'hui quand ça dure je reprends les activités sur la chaîne Nyon Soubon abonnez-vous soutenez-moi et soyez prêt ce premier témoin que je vais écouter ici va parler des femmes qui ont des enfants une femme va sensibiliser ses femmes à être très éveillée parce que là d'ailleurs se trouve de mauvaises personnes et de mauvais esprits qui sont prêts à tout pour nous faire du mal écoutons son témoignage j'ai une petite histoire à raconter c'est pour sensibiliser les mamans qui ont souvent des enfants là pour ne pas être trop distrait quand ils sont dans les endroits publics avec des enfants je suis au Congo Brazzaville dans la ville de Pointe-Noire le vendredi dernier je suis allé à l'hôpital avec ma petite sœur elle a un bébé moi aussi j'ai un bébé nous sommes allés faire le péser après le péser nous sommes allés au grand marché pour faire les petits courses des enfants des petits trucs qui manquaient vu qu'on n'avait pas mangé depuis le matin ma petite sœur me propose bon yaya recherche un endroit où manger on a trouvé un endroit il y avait une dame là qui vendait la nourture de dehors devant une parcelle dans la parcelle elle avait mis longard des tôles plus des chaises et des des tables pour que les clients ça c'est on a proposé quelque chose à manger là nous sommes rentrés dans la parcelle elle nous a proposé d'aller s'asseoir au fond vu qu'on avait les enfants sommes allés s'asseoir elle est venue nous servir on mangeait là quelques minutes après une dame là et vient s'asseoir à côté de nous j'étais assise face à face avec ma sœur elle elle vient à côté de moi et s'asseoir donc elle aussi elle regarde ma sœur je ça 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 m'a un peu ça attiré mon attention vu qu'il y avait beaucoup de de place pour s'asseoir mais pourquoi les dames les veulent s'asseoir tout juste à côté de nous et me serreront plus parce qu'il restait que juste une petite place elle est venue s'asseoir car au moins elle s'assoit là elle ne parlait pas rien rien tout juste toute calme ça ça attirait mon attention au fond de moi j'ai commencé à prier qu'est ce que cette dame veut je me suis sentie mal à l'aise j'étais pas dans mon assiette la dame était assise calme quand j'essaie de la fixer elle m'étonne le visage donc elle est en train de fixer ma petite sœur or en même temps ma petite sœur aussi elle était mal à l'aise maintenant elle me disent un moment là quand je la vois je la fixe elle me dit vu qu'il y avait les chats là bas elle me dit les chats là ils sont bien vous leur avez donné à manger ils sont en train de manger monsieur j'accepte oui oui ils sont en train de manger elle reprend quand son silence moi j'ai trouvé sa louche après quelques minutes ma petite sœur finit de manger elle veut me donner son fils comme ça elle aille laver les mains qu'est ce que la dame dit tout d'accord elle ne nous causait pas elle dit oh donne l'enfant je vais t'aider donne l'enfant j'ai dit non tu peux pas soulever les deux enfants j'ai dit je peux ma petite sœur m'a remis l'enfant elle insiste encore donne je vais t'aider tu n'arrives pas j'ai dit moi 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 j'ai des jumelles je sais comment soulever deux bébés à la fois je peux trois fois elle insiste encore j'ai dit madame je peux soulever les deux enfants pourquoi tu insistes après elle a laissé ma petite sœur a lavé les mains rapidement elle est venue prendre l'enfant ou si je me suis surlevée je lave les mains dès qu'on a fini de parler comme celle se levait elle est allée à côté jusqu'à ce qu'on était partis dès que nous sommes sortis de là j'ai posé la question à ma petite sœur comment tu as trouvé la dame là elle me dit que quand elle était assise là moi j'étais en train de prier pour les enfants c'était palaises moi j'ai dit moi aussi j'étais en train de prier moi je me suis dit peut-être que c'est à cause de l'émission que je suis je suis devenu un peu parano mais ma petite sœur ne suit pas l'émission comment est-ce que ça fait-il aussi nous deux on a le même intuition on a eu le même intuition on a trouvé sa louche on a dit à gloire à dieu on n'était pas distraite on a prié nous sommes sortis de là donc c'est juste pour sensibiliser les mamans qui ont souvent des enfants quand vous allez quelque part surtout dans les endroits publics faut pas trop être distrait parce que ce genre de choses se passe souvent dans les hôpitaux tel que là où nous étions à l'hôpital faire les pays et il ya des mamans qui vient là-bas avec leur enfant les autres mamans fait souvent confiance font plutôt font souvent confiance parce que ils croient que vu que la maman l'a un enfant toi si tu as un enfant donc elle aussi c'est juste une bonne mère elle est sainte et tout non on ne fait confiance à personne ce monde n'est plus comme avant le monde vraiment vraiment détruit les gens sont maintenant mauvais donc c'était juste pour sensibiliser les mamans de ne pas être distraite sinon on était distrait peut-être en ce moment là on allait la remettre l'enfant qui sait ce qu'elle allait faire à l'enfant donc je remercie vraiment vous avez entendu cela est ce que vous avez entendu ça c'est très très grave vous devez être très très vigilant et ce n'est vraiment pas du jeu ce n'est vraiment pas du jeu quand les ennemis viennent pour attaquer ça ressemble à des choses vraiment très simple mais ce qui est derrière est grave vraiment très très grave ha ne négligez rien nous allons maintenant écouter nos témoignages c'est parti quand j'étais au Cameroun je faisais pratiquement la terminale nous sommes allés fêter puisque j'avais eu mon bac nous sommes allés fêter avec mes amis dans un snack bar qu'on appelle Picasso je vais prononcer le nom parce que ça n'a rien de mystère nous sommes allés danser là-bas maintenant on rentre on cherche au taxi on ne voit pas parce que nous on est habitués à voler le taxi on cherche au taxi on ne voit pas on a coupé le raccourci on est passé on est passé par l'école publique de douala village l'école publique de douala village à l'époque il n'y avait pas les barrières il n'y avait rien 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 nous sommes passés par là quand nous passons par là on a décidé comme on avait acheté à l'époque là on vendait les trucs les histoires qu'on appelle le don simon les vins rouges là on avait acheté beaucoup au fait on a décidé qu'on doit s'asseoir là-bas pour finir la soirée il était pratiquement deux heures pendant que nous sommes en train de boire la lumière part on a coupé la lumière d'un village à l'école publique dans tout village au fait la lumière part on est assis ça fait pratiquement 30 minutes pendant que nous sommes maintenant on voit de boire notre vin on voit les gens passés en blanc blanc il était plus de 30 au milieu il y avait quelqu'un qui était habillé en rouge avait une grosse croix non pas la croix un peu comme la croix rouge pas la croix de jésus au fait une grosse croix on le voit défiler 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 ils partent il y avait un manguier dans l'école publique là ça a produit les fruits mais les fruits n'ont jamais mûri je sais pas vous pouvez même comme vous êtes au camerouna vous pouvez même demander aux gens peut-être maintenant ça mûrit mais ça ne mûrissait pas ou peut-être on a coupé ou on a déraciné parce qu'on a cherché à couper ça une fois la scie à moteur les scies à moteur sont gâtés sont tombés en panne donc on est resté là on a vu et dit que tous mes amis ont fui je suis resté là comme cela avec un grand là que ne doit pas mentionner son nom parce qu'il mentionne son nom peut-être beaucoup de gens vont le reconnaître c'est un yaoundé lui et moi nous sommes restés là il est posé la question un peu mais pourquoi les gens fuient les gens sont des passages ils sont en train d'aller faire leurs choses vous voulez vous pouvez vous faire passer sans blanc blanc ou bien ils ont tourné autour du manguier là où c'était 26 fois où c'était combien de temps jusqu'à trois heures ils se sont jusqu'à 3h40 ils se sont retournés comme ils sont venus le matin je vous assure le matin on a trouvé un corps d'une jeune fille à l'école publique c'est une parlementaire 2000 2008 tapez même dans canal plus horizon vous allez un canal 2 international vous allez voir 2008 si vous avez youtube 2008 le corps de la jeune fille qui a été retrouvée à l'école publique et le matin on a retrouvé le corps d'une jeune fille dans une salle de cours préparatoire pour moins deux comme ça je ne sais pas trop donc quand on a vu ça comme ça on a dit merde nous mêmes là donc moi la lecture de l'histoire c'est quoi il faut éviter souvent franchement d'être curieux ou pleureux parce que je ne sais pas si moi aussi je continue de courir c'est qu'il devait se passer donc c'est un peu ça l'histoire dont je sais pas c'est mystique je suis plus il y avait la guerre du truc qu'on appelle beaucoup à ram au cameroun ma grand-mère a décidé d'aller s'installer du côté de l'ouest cameroun pratiquement à tchank je suis allé là bas le jour où j'arrive le lendemain un de mes oncle meurt que c'est le c'est pan qui dit qu'il est tué au champ ma grand médecine alors de voyager pour le nord maintenant elle me laisse à la maison seuls dans toute la conception seul dmg dmg est assuré je te jure ah c'est comme s'ils dormaient avec les gens ils danseront ce domaine avec tout un quartier les hiboux crier dans toute la maison une maison c'est ma propre maman ma mère natale qui a construit les hiboux crier dans toute la maison et dit toute la maison pendant une semaine dans le jour elle est partie la lumière est partie dans tout le village pendant une semaine à tchank je précise bien à tchank mais je dois pas prononcer le nom du quartier parce que moi moi j'ai peur on sait pas combien de tchank sont là la lumière est partie mais moi une semaine après moi j'ai décidé à moi je pars comme il ya pas la lumière ici je pars je m'attends tu dormes deux trois jours avant de rentrer sur le doigt là j'arrive maintenant dans la conception de ma tante parce que elle est mariée elle est la cinquième femme a dénié oui j'arrive là bas elle avait apprêté tout là où je vais dormir tout et tout à papa dmg j'arrive là bas je te dis mon cousin le dernier fils à ma tante lui et moi on a pratiquement même âge il me dit tu es venu chercher quoi ici et qui chaque jour tu me rend visite à la maison là bas mais tu me demandes ce que je suis venu venir chercher ici il me dit non ici n'est pas bien pour toi et dit ce n'est pas bien pour moi comment il me dit que tu ne sais pas ce qui s'est passé ici il se passe ici comme il me dit tu ne dors pas ici il a tellement insisté avec ma tante avec mes cousins pardon que je dois aller dormir en ville nous sommes allés louer l'ouberge en ville en plein bensois là bas on appelle la ville à bensois pour ceux qui connaissent mansois nous sommes allés louer l'ouberge là bas j'ai dormi là bas le matin la chambre là au matin tu vas prêter là le serpent est entré là bas ça mordi mon cousin là mon jeune petit cousin là il est décidé ça mordi les chèvres ça a avalé la chèvre on a tapé le c'est pas de cas ça va lâcher on sait pas ce qui s'est passé nous c'est pas étalé là ça me parvenait pas respirer on a tapé 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 ce qu'a tué là demain la coépouse à ma tante est décidée je vous jure bon je ne sais pas si c'est mystique parce que les gens comme nous mais la leçon de la fille c'est quoi nous les enfants uniques là mais quand j'ai une seule fille peut-être au milieu de 10 garçons et d'avoir une seule fille unique évitons il ya les gens qu'on donne même pas parcourir qu'on donne pas fréquentés comme les tantes et les oncles la parce que pour tout est fixé sur nous parce que nos chances sont élevées je me suis posé la question mais pourquoi ma tante voulait c'est moi aussi on sacrifie à la place de son fils mais pourquoi je me suis pour jusqu'à présent il me pose toujours la question c'est même ça qui a fait j'ai fui le cameroun tu vas voir beaucoup de gens fuient le cameroun on va se dire peut-être que c'est parce qu'on n'aime pas notre pays on aime notre pays très bien mais le problème c'est les constance de la vie et de judy mj c'est la circonstance parce que tellement j'ai les histoires mystiques à merci beaucoup plus toi là là quitter cet endroit là juste pour éviter le problème mystique waouh c'est vraiment très très grave mais le couteau connaît moi c'est parti c'est l'histoire de deux congolaises je pourrais prendre les pronoms comme nicole et et natacha par exemple alors nicole c'est une jeune femme une femme d'affaires qui qui fait des voyages tout le temps coton ou brasa coton ou brasa qui va acheter des tenues des tenues que vous connaissez tous les tenues comme des tuniques et tout ça alors nicole c'est ça son business natacha dans le quartier à marque nicole vu que bon ils discutent bien ils discutent bien ils sont voisines de sur quoi elles ont grandi ensemble nicole a une belle vie il fait des voyages mais natacha non attache avant des beignets loin des beignets vraiment c'est une vie pénible pour elle elle ne se plaît pas dans ça donc du coup elle est émerveillée par la dynamique de natacha mais natacha toi tu es bien tu voyages et tout 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 tu fais des voyages vraiment j'apprécie vraiment mais j'aimerais faire comme toi alors que natacha demande à nicole mais comment tu fais tout ça nicole dit ah moi je peux t'aider donc si tu veux que je t'aide laisse moi d'abord effectuer ce voyage je vais demander à mon maître le monsieur qui me finance tous ses voyages et autres et quand je vais revenir bas je reviendrai pour te prendre t'inquiète pas j'espère que tu as ton passeport je reviendrai pour te prendre et même ton billet ton séjour ça sera sous mes frais natacha est contente bien sûr se dit mais ça c'est une bénédiction c'est une joie du coup l'école fait le voyage or quand nicole fait le voyage et c'est pour vendre elle va là bas elle est en connivence avec un marabout qui est au bénin le marabout avec lequel elle traite qu'elle est dans les trucs sombre elle dit le marabout nom mon ami là ma soeur du quartier là vraiment et elle s'intéresse à ce que je fais mais moi j'aimerais que voilà quoi je puisse lui faire ce système là vraiment je veux vraiment la sacrifier le marabout qui dit d'accord on mène là elle revient sur brasa elle prend elle prend sa camarade là elle paie le billet d'avion elle s'envole pour bénin pour le bénin donc quand ils arrivent là bas vu qu'elle n'était pas partie directement chez le marabout elles ont pris une chambre d'hôtel pour se reposer dormir le lendemain elle était elle était censée aller voir le monsieur et donc dans la nuit donc pendant le sommeil c'est natacha qui rêve qui fait un songe et dans le songe elle rêve un fou qui la pourchassait le fou la pourchassait tellement que le fou la pourchassait elle s'est arrêtée dit mais arrête de me pourchasser qu'est ce qu'il y a le fou lui dit non j'ai à te dire mais s'il te plaît écoute moi ne me fouille pas j'ai à te dire elle dit mais qu'est ce que tu veux me dire toi tu es un fou qu'est ce que tu veux me dire dit non je dois te parler j'ai un message à te dire et dit natacha en tout cas s'il te plaît écoute moi c'est important ça c'est dans le songe natacha reste debout pour écouter le fou lui dit demain tu iras quelque part mais là où ce que tu iras ne ne bois pas de l'eau quand tu donneras là bas si on te tend la main pour te saluer n'accepte pas repends par la bouche si on te donne une chaise aussi n'accepte pas de ta soeur reste debout suis à la lettre ce que je t'ai dit et tout ira mieux pour toi et du coup lorsque elle essaye de demander chez le fou mais pourquoi tu me dis ça elle sursaute donc le songe s'arrête nette là elle crie chez eux quand elle se réveille de son songe là nicole qui a coté le domaine mais qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya dit moi qu'est ce qu'il ya tu as fait un mauvais songe natacha qui dit non ça va ça va t'inquiète nicole et non faut me dire parce que dans ce pays là les gens sont bizarres peut-être que tu arrivais quelqu'un peut-être que on est venu te tenter des trucs un peu dans le genre il dit non t'inquiète t'inquiète y'a rien on peut dormir voilà que continue à dormir alors le lendemain matin ils se sont apprêtés elles sont parties et quand elles partent à l'endroit il faut rappeler c'est que marabou là à une maison en étage tout cas une belle maison selon les dires de natacha une très belle maison mais en étage vraiment très joli or au sous sol il est en tout cas des trucs bizarres qui se passent là bas j'en viens donc elle arrive le marabou donc le sens et le sont le soi disant maître de de nicole donc le soi disant maître de nicole qui est un marabou les reçoit on les recevant le marabou dans la main en attachant mais bonjour madame la tâche à reprendre la bouche non bonjour monsieur ça c'était la première tentative deuxième temps de dire mais tu vas pas boire de l'eau en tout cas là où je suis là je suis vraiment plein j'ai déjà bu de l'eau ça me va en lui tend la chaise elle refusait dit non je veux plutôt savoir comment vous faites pour gagner de l'argent m'asseoir ce n'est pas important le marabou regarde nicole excusez moi avant qu'on arrive sur la chaise parce que ça faisait déjà deux défaites parce que normalement toutes ces trois signes c'était par lesquelles on devait avoir natacha pour mieux l'avoir et la sacrifier du coup du coup le marabou excusez moi le marabou prend nicole à côté lui mais qu'est ce qui se passe tout ce que j'ai proposé tous les deux choses que j'ai proposé le refuse qu'est ce qu'il y a l'école dira je ne sais pas c'est le marabou lui dit mais si elle continue comme ça c'est toi que je vais prendre non ne vous inquiétez pas peut-être que en lui proposant la chaise elle va s'asseoir et c'est là où on l'aura on l'aura voilà comment ce que les deux reviennent lui propose la chaise pour s'asseoir elle refuse dit non je vais pas m'asseoir mais je veux plutôt savoir comment vous faites pour gagner l'argent c'est là où ce que le marabou dit à natacha non rentre à l'hôtel tu es vraiment sage tu es intelligente nicole va te suivre entre à l'hôtel on va discuter avec nicole et nicole te donnera la suite elle dit d'accord elle repart que le marabou s'était préparé pour natacha mais à la grande surprise a tourné sur nicole le marabou prend micro nicole fait tout ce qu'il avait prévu faire sur natacha donc à lui il lui tend la main pour lui dire bonjour à lui lui dans de l'eau elle boit lui faire soin sur la chaise voilà comment nicole a été sacrifiée à la place de natacha et nicole est resté là bas natacha fait deux jours à l'hôtel mais nicole depuis là elle ne revient pas qu'est ce qui se passe voilà comment elle décide de repartir chez le marabou donc chez le monsieur quand elle arrive et demande au monsieur mais comment ça se fait que depuis ce jour qu'on était là nicole n'est toujours pas rentré le marabou lui dit c'est vraiment triste mais nicole voilà 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 ce qu'elle a prévu faire sur toi mais vu que toi ton esprit était fort ça n'a pas marché avec toi dieu t'aime tellement que ça l'a pris elle-même et dit mais comment ça le marabou lui dit tout ce qu'on avait prévu ça échoué sur toi nous on avait prévu t'avoir par un bonjour en te serrant la main par de l'eau à boire parce que cette eau était composée par une chaise aussi si tu t'as saillé à la chaise qu'on t'avait proposé on t'aurait eu ça c'était tout ça c'était des pièges vu que tu as survécu tu n'as pas pu y tomber donc c'est ta copine qui a pris ta place et ta copine je te dis comme le dit le marabou à natacha qu'elle avait prévu de sacrifier pour que tu deviennes comme une personne pour elle son esclave pour le produire de l'argent dit comment ça il peut pas me faire ça on se connaît pas aujourd'hui c'est ma copine de longue date et tout ça dit non 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 ce que je te raconte est authentique j'ai dit non j'y crois pas marabou lui dit en ce moment même ta copine elle s'est transformée en serpent elle vomit de l'argent dit non marabou lui dit tu es sûr que tu seras capable de supporter de la voix et dit je veux voir le marabou l'emmène au sous-sol très belle maison mais on est sans se douter qu'il y a un sous-sol comme ça où il ya des âmes des gens qui sont retenus captifs et ils descendent au sous-sol quand ils descendent au sous-sol en tout cas comme elle le disait elle a vu beaucoup des âmes des gens beaucoup beaucoup des choses bizarres arriver puisque s'il y avait des petites prisons en fait il avait mis ces choses là dans des prisons donc ces personnes là dans des prisons des petites cages donc il a comme il a en quelque sorte construit des prisons au sous-sol là bas donc quand ils arrivent à la prison à la chambre je dirais même de nath nicole non c'est natacha qui trouve sa copine nicole le visage de nicole donc la tête d'une personne mais le corps entier d'un serpent vomissant de l'argent vomissant de l'argent elle a vraiment quand elle a vu ça elle était vraiment ébahie elle a dit mais comment ce qu'elle voulait me faire ceci donc moi devenir un serpent et vomir de l'argent le marabou lui dit c'est bien ça c'est ce qu'elle avait prévu pour toi voilà pourquoi donc lui dit mais comment je vais faire nous sommes venus nous deux ici ses parents ses parents savaient que nous étions venus ensemble mais comment est-il possible que je vais rentrer seul et elle elle va rester pourrais-je pas rentrer avec elle le marabou dit à l'instant que elle va sortir de cette prison et de cette parcelle elle mourra mais ce qu'il y aura lieu de faire c'est de la laisser là et vomir de l'argent comment ça il me dit ben oui c'est son sort elle va rester là le marabou lui dit prend cet argent qu'elle vomit va avec l'argent pour faire au moins deux deux sacs un deux sacs il a pris elle a pris l'argent le lendemain elle a payé le billet les rentrer sur bras a arrivé à brazzaville les parents bien évidemment naturellement les parents de nicole demandent à natacha mais ouai ta coupe ta soeur elle dit non voilà ce qui s'est passé les parents n'ont pas cru elle appelle donc le marabou vu qu'il s'était changé des contacts le marabou dit si ses parents ne croient pas emmènent les ici payer les billets d'avion ils vont venir voir alors comment avec l'argent que nicole avait pu avoir là bas à payer les billets d'avion parents deux plutôt avec l'argent que natacha avait pu avoir là bas à payer l'argent parent de nicole pour qu'ils aillent pour le bénin et quand ils arrivent au bénin ils sont allés voir le marabou le marabou dit oui il pouvait arriver nicole est ici c'est nicole qui a emmené sa copine ici là parce que nicole voulait sacrifier sa camarade ses parents disaient mais comment ça se fait mais oui moi je traite avec nicole vous croyez que la richesse qu'elle a c'est comment il y a des trucs qu'elle fait pour moi et tout ça donc voilà pourquoi les parents ont dit bon d'accord on va voir notre fille il les a emmenés au sous-sol leur montrer là où étaient leurs filles donc quand ils ont vu ils avaient des larmes aux yeux mais comment il peut faire ça et comment les parents ont eu pitié de leur faire dire mais vraiment on peut pas l'emmener avec nous qu'on aille se démerder avec au pays le c'est le marabou il redit la même chose qu'il avait dit à en attachant que elle si elle dès qu'elle sortira d'ici elle va mourir donc c'est mieux qu'elle reste ici qu'elle continue à vomir de l'argent et je vous enverrai de l'argent chaque fin du mois qu'est ce que vous en dites parce que si vous la sortez de ma parcelle de cet endroit elle mourra alors comment est-ce que les parents étaient qu'en train d'accepter cela donc elle est devenue au même moment une source de fortune de leur part de ses parents la morale ici c'est que cherchant tous souvent savoir ce que ce que deviennent les autres par rapport à leur changement ou leur ascension leur apogée mais on oublie souvent que vouloir faire comme l'autre peut nous entraîner dans des dangers que nous ne pourrions peut-être pas nous en sortir si ce n'est la grâce de dieu souvent vouloir connaître ce que les autres font n'est pas bien là encore c'est parce que dieu était avec elle mais si c'était pas dieu je pense qu'elle serait là aujourd'hui à vomir de l'argent pour nicole et devait peut-être devenir l'esclave de nicole donc vraiment faisons attention non n'envions pas tout le monde et nous n'ayons pas cet esprit envoyé là ce n'est pas bon ce n'est pas bon on peut perdre sa vie à tout moment et donc c'est ce que je tenais à vous dire incroyable même vrai dites moi ce qu'on va passer je serais heureux de vous pour la deuxième partie tout à l'heure si on se voit abonnez vous